Musique Hi guys, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de mes lectures spéciales automne. C'est-à-dire que maintenant je vous présente un peu tous les ouvrages que j'ai pu un peu lire quand j'ai une pile assez conséquente, on va dire à peu près une dizaine, pour ne pas avoir une vidéo trop longue, mais assez longue pour vous présenter pas mal d'ouvrages. Alors, on va commencer avec déjà cinq ouvrages. Donc, ces cinq ouvrages sont ici. Ce sont en fait les ouvrages, si vous ne le savez pas. Je fais partie des membres du jury pour le PMR. Donc, le PMR, c'est le prix du meilleur roman des lecteurs des éditions points pour l'année 2019. Donc, ça a commencé cette année et du coup en 2018. Et on va nommer le gagnant l'an prochain, ce qui n'est pas très loin. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai un article sur du coup, j'en ai même deux et d'autres qui vont arriver sur la première lecture que j'ai pu entamer. Donc, je suis Jeanne Hébuterre sur mon blog, ainsi qu'un petit article qui explique comment je suis devenue membre du jury. Et ensuite, vous avez également une vidéo que je vais vous mettre ici. C'est plutôt ici. Voilà, et vous allez un peu savoir comment ça se passe, etc. Selon le format, vous avez le choix. Et je vais essayer de vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Donc, pour ne pas plus tarder, j'ai lu un peu dans l'ordre dans lequel on me les a envoyés. On a reçu au départ deux, ensuite trois, après je vais repasser les détails, et la dernière que je voudrais lire. Donc, je suis Jeanne Hébuterre, que j'ai aimé, vraiment apprécié. Donc, ça parle d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un peintre très célèbre qui s'appelle Modigliani. J'ai ensuite lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, une auteure que j'apprécie énormément. Donc, c'est une petite histoire, c'est une grande histoire d'amour, une histoire d'amour entre deux personnes qui se sont connues auparavant et qui se rencontrent des années plus tard et qui ressentent un peu la même chose. Et on a aussi un ouvrage assez particulier parce que c'est écrit d'une façon un peu, pas traditionnelle, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est en calligraphe. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'Avancée de la nuit. L'Avancée de la nuit est un peu particulier. Mais c'est tactiquement parlant, c'est très intéressant. L'agustiquement parlant également, c'est un livre très intéressant, un peu monotone si on n'aime pas vraiment ça. Ça parle aussi d'une histoire d'amour entre une jeune fille qui n'a pas connu sa mère parce qu'elle est partie et d'un groom, c'est-à-dire un gars qui travaille dans un hôtel. Et ce sont des étudiants aussi, je crois. Et voilà, c'était assez sympa. Ce qui est bien dans ce roman, même si c'est vrai que c'est difficile à lire, je trouve, c'est qu'on a aussi, avec l'écriture de l'auteur, on a en fait une description de la lumière qui est particulière. Donc on a aussi ce jeu de lumière, d'obscurité, de noirceur qui est très 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 intéressant. Moi, ça ne m'a pas déplu, mais j'ai du mal vraiment à le lire. Et puis les phrases, elles sont très longues. Mais vraiment, il y a un vrai travail qui a été fait néanmoins. Donc l'avancée de la nuit. J'ai lu ensuite les pleureuses. Donc les pleureuses, j'ai vraiment aimé, comme je le disais dans une vidéo précédente. Parce qu'en fait, c'était une dame qui part à la recherche de son futur ex-mari. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus ensemble, ils décident de divorcer. Mais leur entourage n'en sait rien pour le moment. Mais il s'avère que le gars s'en va un jour comme ça pour la Grèce. Donc il ment un peu à ses parents en disant qu'il part avec sa compagne, ce qui est faux. Enfin, sa femme, sa compagne, ce qui est faux. Il va partir pour travailler sur justement les pleureuses. Je vous laisse découvrir qu'est-ce que... Que font les pleureuses. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous le savez, tant mieux. Et elle part comme ça vers... À la recherche de son mari vers l'inconnu, en Grèce. Elle va découvrir qu'il a certainement une relation avec une jeune femme qui travaille à l'hôtel. Elle découvre également ses travaux. Et moi, pour moi, je trouve que c'est une très belle... Je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Mais c'est aussi une très... Oh my God! Une belle preuve d'amour. Et voilà, parce que partir à la recherche de quelqu'un qu'on est censé être... Même si on a vécu très longtemps avec cette personne, mais on est censé s'en séparer. On a déjà trouvé quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment une très belle preuve d'amour. Et de voir qu'elle décide de le faire malgré tout. Et qu'elle ne s'entend pas forcément très bien avec sa belle-mère. Mais elle le fait. Je trouvais ça vraiment très 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 bien. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aussi aimé cette histoire. Simple à lire également. Pas trop difficile. Et j'ai aussi également aimé la description de l'environnement en fait, de la Grèce. Parce que je ne connais pas forcément la Grèce. Mais ça m'arrive de temps en temps, lorsque j'entends parler de la Grèce. Je ne sais pas, de penser à cet ouvrage. Et voilà. C'était sympa. Et le dernier ouvrage que j'ai lu pour le PMR, il n'y a pas longtemps. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc c'est Nos richesses. Alors là, ça parle d'une librairie qui vont devoir fermer. Et là, c'est atroce. Parce qu'en fait, la culture est très importante. Mais on se retrouve dans des situations où on n'a pas le choix. Et que certaines choses doivent fermer. Ou voilà. On ne peut plus continuer. Ou on doit changer les choses. Donc ça se passe en Algérie. Pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un monsieur qui a créé la librairie en Algérie. Une maison d'édition également qui s'appelle les éditions Charlot. Donc ici, on va avoir beaucoup de fonds, beaucoup d'histoires sur l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire sur la guerre, sur l'histoire de l'édition, comment trouver du papier, connaissance de papier. Enfin, plein de choses comme ça. On va rencontrer aussi pas mal d'auteurs de personnalités très importantes de la littérature pendant cette période. Notamment Cetexperi, Camus, plein d'autres. Vraiment plein d'autres. Mais pour moi, les plus connus, on va dire que ce sont ceux-là. Vous allez aussi avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui sont énumérés dans cet ouvrage, justement. Et pourquoi pas aller les lire et mieux les comprendre, mieux les connaître grâce à cet ouvrage. Je pense que si vous voulez connaître beaucoup de choses sur l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie même et la Méditerranée. C'est un ouvrage qu'il faut lire. En plus, vous avez les sources à la fin qui sont citées pour vous aider, donc peut-être à faire davantage de recherches, si c'est votre domaine ou autre. Et moi, j'ai aimé pour ça, mais j'ai un petit hic, si on peut dire ça comme ça. C'est que je n'ai pas aimé le fait d'avoir un peu un carnet de bord, en fait. C'est-à-dire que le monsieur qui tient la librairie, je ne sais plus comment il s'appelle, Edmond Charlot, là. C'est Charlot, mais Edmond. Et il écrit un peu un carnet de bord. On a par date, en fait, comme un journal intime, un carnet de bord, vraiment. On a des informations qui nous sont énumérées. Donc, on a des parties comme ça, en carnet de bord. Moi, je n'aime pas forcément ce format parce que, je ne sais pas, c'est... Je ne vois pas pour moi l'intérêt dans un roman, on va dire ça comme ça. Enfin, quelquefois, avoir certaines parties, oui, mais quand on a toute une partie comme ça, ça me dérangeait un peu. Et puis, on a des parties, bien sûr, c'est de nos jours, si on peut dire ça comme ça, où ce jeune homme va venir fermer la librairie et donner tout ce qu'il y avait dans cette librairie parce que, malheureusement, la famille et ce monsieur Edmond Charlot n'existent plus. Il n'est plus, voilà. Puis, d'ailleurs, on va apprendre sa mort à un moment dans l'ouvrage. Donc, on a ces deux parties avec un roman plutôt à double voix, double écriture, si je vous pourrais dire ça comme ça, parce qu'il y a un moment où on a les carnets d'Edmond Charlot. Et on a, donc, le récit de cette jeune personne de nos jours qui va venir fermer la librairie. Ça a été touchant à certains moments. Donc, on découvre comment une librairie ou un lieu, en général, peut habiter beaucoup de personnes sans le savoir et transmettre beaucoup de savoir à beaucoup de personnes, faire vivre à beaucoup de personnes. Donc, ça, c'était intéressant et très touchant. Donc, c'est pour ça, on va dire que ce sont les deux raisons qui m'ont poussée à lire, à vouloir finir. Et non seulement parce que je suis un peu obligée, mais voilà, ça m'a tenue en haleine, on va dire. Donc, connaître l'histoire davantage entre la France et aussi l'Algérie, mais aussi de la Méditerranée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire des librairies, des éditions, avec le manque de papier, etc. Et aussi l'aspect un peu plus humain qu'on peut retrouver, en fait, dans cette page. Voilà, donc j'en ai tout dit, beaucoup trop peut-être, mais j'en ai tout dit pour le moment pour les cinq ouvrages du PMR. Je vous ferai des articles que j'essaie de peaufiner en ce moment avant de les poster. Donc, voilà, restez connectés, bien sûr, pour avoir la suite. On continue avec trois ouvrages d'un même auteur que j'ai pu lire ces derniers temps. Donc, c'est de Lionel Trouillon. Donc, nous avons premièrement Ne m'appelle pas capitaine. Je l'ai lu parce que ça faisait partie de la rentrée littéraire et parce que je dois lire les auteurs haïtiens. Et que j'apprécie également les ouvrages de cet auteur. J'en ai lu pas mal, je pense. Ensuite, j'ai lu, donc, Thérèse en mille morceaux. Donc, j'en ai parlé aussi dans mes favoris du mois de novembre. Voilà, et enfin, vous n'avez pas perdu, que j'ai terminé, finalement, parce qu'il y a un moment, j'étais un peu... Pas en peine, mais c'était un peu douloureux parce que, voilà, ce dont on parle dans cet ouvrage, c'est un peu difficile. Alors, je vais commencer avec Thérèse en mille morceaux. Donc, Thérèse en mille morceaux, c'est un ouvrage qui raconte, donc, la vie de Thérèse, qui est une jeune fille plutôt atypique. Donc, elle vit avec sa famille en Haïti. Je ne sais plus trop exactement où, mais c'est une fille qui est un peu particulière parce qu'elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme sa soeur. Et on pense qu'elle est un peu atteinte de folie, si on peut dire ça comme ça. Elle ne réagit pas comme tout le monde. Et moi, j'ai aimé ce récit parce que je pouvais m'identifier au personnage. Et pour moi, c'était la première fois que je pouvais m'identifier à un personnage de Lionel Trouillot. Donc, j'ai adoré cet ouvrage pour ça. Ouvrage que je vais sûrement relire. Pourquoi? Parce que c'est un peu déroutant, parce qu'on a une Thérèse qui pourrait être tout le monde. C'est-à-dire, pour moi, Thérèse pourrait être non seulement Thérèse, le personnage qui s'appelle Thérèse, mais elle pourrait être aussi sa mère ou sa soeur parce qu'elle est différente et qu'elle peut changer du jour au lendemain. Donc, pour moi, un personnage un peu... un peu ambigu, mais très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou ce que vous en pensez en général, est-ce que vous voulez lire, etc. Donc, je vais continuer avec Ne m'appelle pas, capitaine. Donc, c'est un ouvrage que j'apprécie infiniment parce que je pense que c'est l'un des ouvrages où j'ai commencé peut-être à comprendre un petit peu mieux la plume de l'auteur. Il y a également un passage que j'adore, j'adore, j'adore dans ces écrits que je vais vous lire parce que je trouve ça formidable, que j'ai posté déjà sur mon Instagram. Mais je vais vous le lire ici parce que ça va le coup. J'ai trouvé ça tellement beau, ça représente pour moi tellement l'amour, l'inattendu, le sentiment plus fort que soi, je ne sais pas, cette balade, cette errance. Enfin, c'est trop fort en émotions, ce truc, cette petite citation, si je peux dire, que j'ai vraiment, vraiment appréciée. Donc, Ne m'appelle pas, capitaine, c'est l'histoire d'une jeune journaliste qui s'appelle Aude, je crois, et elle part en fait à la recherche de témoignages. Donc, Aude est une bourgeoise plutôt, donc elle vit dans les beaux quartiers, tout va bien pour sa famille, etc. Et elle part à la recherche d'une personne plutôt, d'un monsieur, on va dire d'un homme, qui va lui raconter en fait certaines choses. Mais cette personne habite un peu loin de ses mœurs, à elle, etc. Et ils vont parler un peu de la société, etc. Donc, on voit bien dans cet ouvrage aussi, je ne vais pas tout vous dire, mais on voit bien que dans cet ouvrage, la bourgeoisie haïsienne est attaquée, moi c'est mon nom, est attaquée. Je ne vais pas dire tournée en dérision, mais vraiment attaquée. Et ce qui m'a aussi choquée, mais ça existe vraiment, c'est que dans le monde entier, ça existe, mais dans notre, quand je dis notre en Haïti, dans notre société, c'est très important, le rapport à la couleur de peau. Donc voilà, on pense que les personnes qui sont plus claires sont plus belles. Et il y a une phrase aussi que j'ai tweetée qui me paraissait un peu difficile, mais bon, il y a beaucoup de sens derrière, en fait. C'est, je suis noire, mais je suis belle. Donc, j'ai trouvé ça, voilà. Ça représente un peu notre société, notre état d'esprit, etc. Et de savoir que notre société est comme ça, c'est triste, mais c'est beau à savoir également, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Donc voilà, je trouve que la bourgeoisie est vraiment très, très, très attaquée dans cet ouvrage. Mais je le recommande parce que j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est parti. C'est parti.